bonjour à tous merci de nous retrouver sur on ne vous demande pas d'y croire comme d'habitude comme d'habitude comme d'habitude non ça n'existe pas comme d'habitude christelle sera aux manettes de la modération du chat et c'est elle qui m'enverra vos questions que vous pouvez poser à l'invité aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la plus jeune personne que je n'ai jamais reçu sur on ne vous demande pas d'y croire alors je signale bien sûr que j'ai l'autorisation des parents il a 16 ans j'avais cru qu'il avait 14 ans mais non il a 16 ans il est médium et il s'appelle grégory charbonnel greg bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour merci à toi et un plaisir de vous voir et et de faire cette interview avec toi aujourd'hui c'est partagé en tout cas alors tu es très jeune à quel moment tu t'es aperçu que tu pouvais avoir des informations avec nos amis de l'au-delà alors donc du coup ça a commencé vers l'âge je pense en fait ça s'est énormément manifesté pendant le confinement comme un peu beaucoup de personnes oui et au début j'avais l'âge de 12 ans 13 ans je m'intéressais tout ce qui était méditation le contrôle de ses émotions et puis je vivais je vivais beaucoup d'expériences paranormales du coup dans mon ancienne maison et j'ai commencé oui j'ai commencé à faire des des fois des si un peu que je sais pas je sais pas si je suis le seul à faire ça ou pas mais sur le portable des fois les ghost box ou les cadeaux sur les portables on a besoin d'en acheter et puis je le faisais et souvent je pouvais avoir des réponses et et très souvent je ressentais surtout la nuit avant de me coucher une fois je me rappelle c'était une nuit j'avais entendu un grognement d'un coup je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ça et vraiment j'ai senti vraiment quelque chose de très pesant que j'ai ressenti à l'intérieur de moi et du coup c'était plein de manifestations comme ça et après c'est parti vraiment pendant le confinement du coup pendant le premier confinement où j'ai acheté mes premières cartes et j'ai commencé à faire moi même et après j'ai ouvert mon compte instagram greg medium et j'ai commencé à de plus en plus à faire de guidances et plus j'en faisais et plus j'avais des informations qui me venaient comme ça du coup et ça me pris comme ça et comment elles te viennent alors ces informations telles qu'ils viennent comme ça en fait elles me viennent je sais pas comment l'expliquer mais souvent je me suis dans un méta méditatif très souvent et j'ai des informations par exemple des fois je peux en fait c'est comme si je parlais des fois je parlais tout seul à quelqu'un qui était devant moi des fois je me disais mais ah oui bon c'est ça comment je peux le des fois comment je peux le transmettre à la personne qui est devant moi et très souvent j'ai des mots comme ça qui me viennent naturellement voilà c'est c'est vraiment un ressenti tu vois j'ai un ressenti comme c'est c'est quand même en même temps une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit mais tu vois dis ça dis ces mots-là dis cette phrase-là et après je le transmets du coup comment tu arrives à faire le discernement entre ton imagination que tu avais avant je suppose que tu en avais une fertile et les petites voix qui viennent pour annoncer des messages ou des guidances ou autre chose comment tu arrives à faire le discernement des deux alors très souvent ce sont mon imagination c'est ma propre voix qui me parle quand j'entends ma propre voix pour moi généralement c'est mon mental qui me vient qui me dit des choses et souvent j'entends en fait j'entends pas vraiment c'est à dire que je ressens les mots qui sont à l'intérieur de moi et j'ai ce ressenti à chaque fois je demande est-ce que ce message doit le dire ou pas et c'est à l'intérieur de moi j'ai un ressenti comme un oui à l'intérieur de moi où je me sens bien c'est que je dois le dire c'est que je dois transmettre cette information et du coup c'est là que je la transmets d'accord est-ce que tu en avais peur quand tu étais petit des trucs bizarres là qui te sont arrivés bah en fait j'ai pas eu vraiment comme beaucoup de médiums ou les voir ou les entendre c'était vraiment des petites choses vraiment des toutes petites choses que des fois je faisais pas attention mais comme d'un moment j'ai prêté attention ça je me disais mais oui il y a vraiment quelque chose vraiment des défunts ou des choses très étranges qui se passent et des fois j'en avais un peu peur oui quand même et comment comment s'est perçu au niveau de ta famille ce passe que tu diriges vers vers la médiumnité peut-être qu'un jour tu en feras ton métier et oui d'ailleurs je pense pas je souhaite vraiment m'installer dans mon cabinet pour tirer les cartes faire des consultations aider les personnes et ma famille le prend bien d'ailleurs surtout ma mère du coup le prend bien bon après mon papa lui il y a un peu je vais pas dire un peu comme tous les pères mais bon voilà tant que ça me plaît tant que ça me rend heureux c'est le principal et du coup ça se passe bien ils prennent bien j'ai pas eu de d'insultes j'ai pas eu de remarques très très déplaçantes c'était très bien perçu même je trouve et parmi les les amis de ton âge je suppose que tu vas à l'école oui oui ils le savent que tu tires les cartes que tu perçois des choses tu viennes d'ailleurs les petites voix d'ailleurs bah à mon lycée où je suis la plupart presque presque la plupart de ma classe le savent surtout mes amis très très proche quoi au collège avant bah j'en parlais pas parce que j'étais pas très sûr et puis au collège généralement bah on doit souvent se fondre dans la masse et si on n'est pas comme les autres bah souvent pour avoir des remarques ou autre mais au lycée d'ailleurs j'ai aidé beaucoup de personnes j'ai aidé une personne de ma classe une ou deux personnes de ma classe qui sont venus me voir sur instagram et je leur ai fait une guidance et toutes les choses bah les on parlait du coup c'était quand même bouche bée quoi du coup et puis et j'ai remarqué que mes amis bah les gens que je rencontre quand je leur dis que je tire les cartes et généralement ils se généralement ils viennent vers moi ils me disent mais ma grand-mère par exemple elle entend des choses ma grand-mère ils ont toujours quelqu'un de leur famille qui ont des capacités et c'est ce que j'ai remarqué et à toi ils se confient maintenant parce qu'ils savent que tu fais pareil oui c'est ça ils se confient même énormément des fois je me dis mais à chaque fois je rencontre des personnes bah ils viennent toujours se confier à moi c'est étrange et dans ta famille est ce qu'il y avait aussi des médiums est ce que c'est héréditaire bah est ce que je sache ma famille non il n'y a pas de médium non pas du tout est ce que tu sens que tes facultés elles elles deviennent de plus en plus précises peut-être ou est ce que tu sens que tu t'améliores de plus en plus plus tu plus tu pratiques des tirages plus plus même autour de toi tu ressens mieux les choses avec l'âge oui énormément d'ailleurs bah en ce moment ça commence à se manifester de plus en plus surtout la clairaudience intérieure en ce moment qui se manifeste et puis il n'y a pas longtemps j'arrête pas de ressentir même dans mon corps dans mes mains de plus en plus les énergies quand je vais à côté des personnes les lieux et ouais bah la capacité qui se manifeste le plus souvent en ce moment c'est surtout le fait de des fois je me pose des questions alors les gens me posent des questions puis d'un coup pendant que je répète la question à l'intérieur de moi et bah j'ai plein de petites voix j'ai des petites voix intérieures qui me viennent des réponses qui me viennent et du coup ça vient naturellement et je les dis naturellement et est-ce que c'est toujours avec tes mots à toi que tu as les messages ou des mots peut-être que tu ne connais pas très souvent c'est je connais les mots mais je transmets ce qu'on me dit que des fois c'est pas vraiment dans la façon dont je peux l'aborder et du coup j'essaye de l'aborder dont eux ils me le transmettent d'accord ok il y a une question que j'avais envie de te poser aussi c'est est-ce que les messages que tu entends ils sont adaptés à ton âge je parle d'exemple d'une histoire de coeur imagine une personne et une adulte je ne sais pas si tu as fait des guidances déjà pour des adultes je suppose que oui tu as dû faire ça tu as sûrement pas le vécu d'une personne adulte donc est-ce que c'est difficile pour toi de délivrer des messages des messages intimes des messages qui pour toi te sont complètement enfin des choses que tu n'as pas vécu du tout est-ce que est-ce que est-ce qu'on te on t'aide à transmettre ce message avec la petite voix ou alors on tu as des messages cru que tu ne comprends peut-être pas et tu les délivres quand même alors moi on me les envoie vraiment d'un coup vraiment je veux dire ils réfléchissent pas à me dire si je vais comprendre si je vais si je vais vouloir le dire ou pas en fait on me dit les mots on me dit ce que je dois le dire et et même des fois j'ai déjà une personne par exemple j'ai carrément dit arrête de fumer je veux dire ça vient naturellement c'est des choses j'ai pas envie de dire vraiment mais ça sort tout seul quoi vraiment et ça t'est déjà arrivé dans la rue comme ça tu as une petite voix qui te dit vas-y donne un message à celui-là celui qui vient de passer là ou dans un café quand il s'était ouvert dans l'ancienne vie est-ce que tu te diriges vers cette personne et tu lui donnes ce message alors bah oui j'ai même beaucoup d'informations quand je vois des personnes mais je vais pas leur dire parce que j'ai un peu peur je me dis mais ils vont me prendre pour un fou mais ça j'ai beaucoup d'informations des fois qui me viennent et surtout je vois l'aura des gens très souvent et du coup souvent j'ai des mots qui me disent mais par exemple cette personne-là des fois je la sens pas cette personne-là je la sens on montre vraiment la personnalité de la personne mais du coup des fois j'ai des messages mais je vais pas les voir du tout d'accord est-ce que tu arrives à couper tu dis bon allez arrêtez maintenant je voudrais être tranquille pas voir de messages rien voir pas voir les auras rien voir du tout est-ce que tu arrives à faire ça le mur clac ? oui d'ailleurs c'est je me suis toujours ça aurait été surprenant je me suis dit beaucoup la plupart des médiuns des fois on arrive pas à se couper bah jeune médium et moi je me dis mais j'ai des capacités elles sont fortes et puis en plus j'arrive à les couper quand je veux quoi et du coup voilà ça c'est bien ça et j'ai envie de te poser une question pratique est-ce que par exemple quand je fais une intero je sais pas moi voilà une intero est-ce que tu demandes de l'aide des fois et je sais pas en écriture automatique on te donne les réponses pour les évaluations évaluations, interrogations, contrôles je sais plus comment vous avez appelé maintenant oui bah en fait quand je suis stressée je demande de l'aide bah je dis mais s'il vous plaît aidez-moi bah oui des fois ça m'arrivait de dire mais s'il vous plaît aidez-moi, donnez-moi les réponses mais on m'a jamais donné les réponses on m'a toujours déstressée, détendue mais même j'ai pas trop envie vraiment c'est vraiment si j'ai pas appris bah tant pis et si j'ai appris bah tant mieux d'accord il donne la leçon aussi en même temps il faut travailler est-ce que tu connais tes guides est-ce que tu connais les personnes qui t'envoient ces messages oui bah d'ailleurs je peux donner leur prénom ça les dérange pas c'est Nicole, Sandrine et Denis bah voilà c'est des personnes de ta famille ou c'est des personnes qui t'ont donné leur nom des anges gardiens des guides ou je ne sais pas quoi alors non c'est pas du tout des personnes de ma famille mais je sais qu'il y a aussi quelques personnes de ma famille qui m'aident aussi des fois qui viennent me voir pour les contacts défunts quand je les fais ou pour m'aider mais vraiment mes guides c'était vraiment ces trois prénoms là d'accord et est-ce que tu te protèges ? il y en a plein c'est souvent un sujet dont on ne vous demande pas d'y croire surtout dans le chat après quand on pose les questions comment on fait pour se protéger est-ce que ce médium se protège ? toi si jeune on peut se demander on va se dire mais le pauvre est-ce qu'il se protège ? est-ce qu'il sait le faire ? d'ailleurs je pense qu'au début je ne me protégeais pas mais en fait au fur et à mesure dans mes expériences une fois je me rappelle je peux vous avoir une expérience une fois j'avais fait une guidance sur Instagram comme je le fais très souvent et du coup c'était sur les contacts défunts en live en direct et puis à la fin j'ai vraiment un défunt qui était très énervé et je pense que même ce défunt ce n'était pas vraiment celui qui devait venir avec moi c'était peut-être quelqu'un qui rigolait qui était là pour me faire du mal on peut le dire et puis puis d'un coup j'avais une vision d'un coup j'avais vu vraiment des pieds juste à côté de moi et d'un coup je me suis dit j'ai fermé mes yeux j'ai réopéré je n'ai rien vu du tout et puis à la toute fin je sentais que c'était un très très mauvais et puis à la fin du coup j'ai arrêté le live j'étais vraiment très fatiguée j'avais même peur et puis j'étais sortie de ma chambre et j'étais revenue dix secondes plus tard une minute plus tard et j'avais laissé ma bougie sur mon lit allumée et quand je suis revenue la bougie ma bougie rouge alors pourtant c'était un lit qui était assez plat il n'y avait pas de bosse et j'ai retrouvé ma bougie à l'envers et du coup ça a brûlé un peu mon drap et du coup ça aurait pu mettre feu à ma chambre ah oui c'est carrément dangereux oui je t'avais vu sur Instagram un moment tu étais inquiet c'était peut-être à ce moment-là tu étais inquiet tu parlais de magie noire est-ce que c'était à ce moment-là que tu parlais de ça je pense que oui c'était dans ces moments-là d'accord tu étais bien stressée tu m'en souviens oui oui et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de médium et par rapport à l'ancienne toi tu fais vraiment partie de la toute nouvelle génération oui quelle différence à ton avis il y a entre les deux est-ce que vous pratiquez différemment je pense que on pratique différemment mais après très souvent des fois on a souvent aussi des manières de faire que dans l'ancien temps ils faisaient on retrouve nos propres racines vraiment des médiums ou des guérisseurs ou des chamanes ou plein d'autres et je pense que la nouvelle génération ici on est plus une nouvelle génération on est beaucoup moins dans les préjugés dans les croyances par rapport à tout ça et on se fie à notre propre idée j'ai même plus l'impression des fois je ne sais pas comment dire mais oui c'est ça vraiment on se libère de plus en plus des croyances de la religion qu'on avait avant oui ça de la religion oui d'accord est-ce que tu as un mentor ou un médium que tu admires oui d'ailleurs j'en ai une sur Instagram que je fais des consultations du coup je la consulte elle s'appelle Nelly bien plus encore sur Instagram et du coup celle qui m'a beaucoup aidé celle qui m'a aidé à trouver les prénoms de mes trois guides justement et puis celle qui m'a apprécié à discerner les messages les vrais messages des faux messages les bons défunts des mauvais défunts justement comment tu fais ça c'est-à-dire pour distinguer les bons messages les mauvais messages est-ce c'est un truc ça va servir à pas mal de médiums attention j'ai pas vraiment de truc vraiment c'est plus par exemple c'est comme les guidances par exemple quand je communique quand je contacte un défunt d'ailleurs quand je fais des contacts des défunts je demande toujours des preuves des preuves qu'il a avec la personne qui me consulte donc des souvenirs des preuves comment il est physiquement comment il était physiquement et puis même je demande des fois même des messages des détails très précis de leur corps vraiment où seule la personne qui me consulte peut le savoir des souvenirs que seule la personne peut le savoir et très souvent quand j'ai des informations qui me viennent je demande est-ce que ce message il est bon est-ce que c'est un bon message est-ce que je peux le transmettre à la personne qui me consulte et si j'ai un doute ou un non ou un doute je le vire je dis je vire ce message et si vraiment j'ai un grand oui à l'intérieur de moi je garde ce message et je le transmets et ce oui qui te le dit c'est tes guides oui je pense que c'est eux oui est-ce que tu tu penses que tu es tout le temps accompagné par tes guides pour pour faire ce métier pour faire ce métier que tu ne fais pas encore mais que tu peux est-ce que tu tu voilà tu te sens guidée dans dans ce futur métier que tu vas faire oui je me sens très je me sens même très bien guidée mais je pense que des fois mes guides il y a des moments ils vont me laisser ils me laissent un peu pour mettre à l'épreuve pour mettre à l'épreuve des choses même ça des fois je pense que le défunt que j'ai eu que j'avais communiqué avec la bougie je pense qu'ils m'ont laissé ce défunt venir vers moi pour me donner une leçon par exemple ne laisse pas aussi ta bougie allumée sur le lit déjà et puis aussi de ne pas je ne sais pas comment dire mais aussi de me protéger de me protéger un peu plus voilà d'accord et quels sont tes supports est-ce que tu as les cartes uniquement ou tu utilises le pendule d'autres choses ou des fois tu n'as besoin de rien j'utilise principalement les cartes du coup à l'Etat de Marseille des oracles aussi mais en ce moment il n'y a pas longtemps je commence je commence plus à transmettre les messages je prends une feuille par exemple je prends un crayon et c'est un peu l'écriture intuitif l'écriture inspirée je pose mon crayon et je note tous les mots qui me viennent et je transmets tous les mots qui me viennent je n'ai pas envie vraiment de m'arrêter à des supports ou à des cartes je n'ai pas envie d'avoir trop de limitations par rapport à ça d'accord tu as toujours tes cartes avec toi quand même ? oui toujours avec moi quand même alors tout à l'heure c'est toi qui me l'as proposé on a discuté ensemble j'ai demandé tu m'as dit oui bien sûr on va prendre deux personnes qui vont nous donner leur prénom leur date de naissance et une question et tu feras une petite guidance avec tes cartes ou avec l'écriture ou sans les cartes tu feras comme tu veux est-ce que tu étais guidée pour venir faire cette interview ? je pense que oui j'étais très guidée même parce qu'au début je me disais mais c'est plus j'ai tout à l'heure il y a un message je me suis dit mais jamais il va me répondre je veux dire il n'y a que les grandes personnes pour faire ça j'ai pas vraiment mes capacités sont vraiment très très fortes et puis si je me suis un peu sous-estimé je me suis rendu compte en fait si je veux dire j'en suis capable je suis même là maintenant aujourd'hui dans l'interview et je pensais pas du tout mais je pense que oui j'étais guidée je pense même beaucoup tu fais combien de live sur Asta ? par semaine ? j'en fais en ce moment j'ai mis une j'ai mis un projet c'est de faire des lives tous les soirs du coup spécial confinement du coup il y aura beaucoup de sujets des guidances du coup en plus comme il y a encore un confinement maintenant du coup j'essaierai de faire au maximum tous les jours pour un petit peu divertir les gens puis il y aura souvent des sujets plein de sujets différents souvent des guidances aussi parler avec les gens voilà d'accord est-ce que ça fatigue de faire des guidances à toi ? en fait il y a des moments ça me fatigue énormément je ne sais pas pourquoi et puis il y a des moments où vraiment je ne suis pas fatiguée du tout ça dépend ça dépend de mon énergie du jour ça dépend aussi des questions si elles sont trop fortes ou non est-ce que tu fais en présentiel ou tu fais uniquement par par insta ou par skype je ne sais pas en vidéo je fais tout le temps sur instagram du coup des fois je fais ta like carte à des amis à des amis de ma famille du coup il y a ma famille des fois aussi mais sinon je ne fais pas d'autres gens que je ne connais pas en présentiel pas pour l'instant tu vois une différence entre les deux ou c'est pareil pour toi ? après je pense qu'en présentiel pour l'instant je ne me sens pas trop apte de vraiment faire en présentiel parce que c'est un petit peu le stress l'appréhension et puis à distanciel pour l'instant pour mon âge c'est bien déjà qu'est-ce que tu penses pouvoir travailler encore pour acquérir encore plus de facultés affiner justement toutes ces facultés que tu as ? je veux dire comment je peux pas trop comprendre est-ce que tu veux travailler encore je ne sais pas moi une faculté je ne sais pas peut-être la vision est-ce que tu voudrais la travailler je ne sais pas de quelle manière pour peut-être voir les défunts les voir vraiment oui d'ailleurs j'aimerais bien voir les défunts physiquement avec mes yeux réels mais en fait on m'a mis un stop on m'a mis on peut te le faire mais tu vas avoir peur tu vas couper tout d'un coup c'est-à-dire de tout couper toutes tes capacités plutôt que de faire et puis quand je tirais mes cartes moi-même d'ailleurs à chaque fois je tirais la carte la claire audience je me suis dit mais c'est pas vraiment ça ce que je veux et puis maintenant il y a quelques jours maintenant depuis même aujourd'hui j'ai vraiment maintenant ressenti je pense que c'est la claire audience j'ai beaucoup la travaillée et après la vision des défunts ça sera peut-être plus tard peut-être plus à mes 30 ans et après je pense qu'en ce moment je travaille aussi beaucoup tout ce qui est guérir avec l'énergie des mains le magnétisme après c'est surtout transmettre les messages qu'on me transmet pour le transmettre aux personnes c'est plus ça déjà qui m'intéresse et le magnétisme alors tu fais quoi ? tu as une formation de magnétiseur ou tu pratiques le Reiki quelque chose ? non j'ai pas eu de formation du tout en fait j'avais vu deux magnétiseurs qui m'ont donné des conseils donc c'était bien pas mal de conseils et le médium m'a donné pas mal de conseils aussi et du coup le magnétisme en fait au tout début je m'étais entraînée sur une plante j'ai remarqué que j'avais pas trop de résultats mais j'avais fait que deux jours deux jours c'est pas assez suffisant pour moi et du coup j'étais un peu découragée puis ma mère m'a dit mais si regarde la plante elle repousse un petit peu quand même c'est bien et puis après j'avais arrêté et depuis quelques jours depuis une semaine c'est un peu revenu mes capacités de guérison les ressentis au niveau de mes mains de mon corps c'est énormément revenu et je sais pas pourquoi mais j'ai ce ressenti de me dire que pendant ce confinement il y a mon potentiel de magnétisme de guérison qui va s'augmenter de plus en plus comment tu vas t'entraîner alors pour le magnétisme sur tes parents du coup oui d'ailleurs sur ma maman d'ailleurs c'est un peu une cobaye pour moi et peut-être sur Instagram aussi puis en ce moment je préfère beaucoup plus soigner tout ce qui est des fins entités enfin les faire passer des fois aussi c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup aussi tout ce qui est d'ailleurs on m'a dit aussi que j'étais passeur d'âme mais que pour l'instant ce ne serait pas pour l'instant mais j'ai quelques préparations quelques pressignes qui me viennent de passeur d'âme ok tu as déjà eu des demandes d'aide de défun pour passer pour aller dans la lumière très souvent oui souvent dans les lives que je fais j'ai toujours des fois c'est même très souvent des défunts qui me viennent comme ça et qui sont juste là pour me dire bonjour et puis des fois il y en a qui ne veulent pas trop partir du coup du coup ça me fatigue plus parce que du coup il me prenne sur mon énergie pendant que je fais mes réponses et des fois une fois je me rappelle j'avais fait une guidance et puis d'un coup j'avais eu l'image j'ai vraiment eu l'image de un peu comme dans les films les fantômes les esprits dans les films comme les fantômes qui ont les cheveux les gros cheveux gris les yeux noirs un petit peu et on m'a montré j'avais vu reçu une vision d'un visage d'un défunt qui ouvrait la bouche grand qui était les yeux noirs et la bouche toute noire et d'un coup j'ai eu j'ai eu l'image de carrément on m'a dit que ce défunt cette entité était en train de bloquer la communication avec avec la personne avec qui je suis en train de faire tu as demandé pourquoi j'avais essayé de demander pourquoi oui mais on ne m'a pas donné plus de signes que ça j'ai dû arrêter du coup et quelle vision tu as sur les entités positives les entités négatives est-ce qu'elles sont aussi nombreuses elles sont elles n'ont pas la même vibration ou la même pourquoi pas elles sont toutes sur le même plan toi qui as une vision quand même un petit peu globale de tout ça pour l'instant je n'arrive pas trop à vraiment à discerner je ne suis pas trop dans le discernement au niveau tout ce qui est ressentir les entités et les défunts très souvent quand je suis en relation avec un bon défunt je me sens bien je ne me sens pas stressée je ne me sens pas tendue et quand je suis avec un mauvais défunt généralement je me sens mon énergie baisse j'ai des pensées assez négatives un ressenti très négatif et on me le fait savoir d'ailleurs mes guides me le font savoir pour me dire fais attention il y a un mauvais défunt il y a un défunt qui a une énergie assez basse qui vient vers toi on t'avertit oui et ça t'arrive souvent de te faire avertir comme ça c'est bien pour ta vie de tous les jours aussi si on t'avertit si tout se passe bien dans ta vie et qu'à un moment tu reçois une petite alerte donne tes guides est-ce que tu on a dit tout à l'heure que tu te sentais guidé effectivement mais est-ce que tu es guidé aussi par ton ange gardien qui te parle aussi pour te dire pour t'avertir d'un danger ou t'avertir ne va pas là parce que parce que la personne est méchante ou je ne sais pas ça m'est arrivé une fois par exemple je pense qu'il y a beaucoup de personnes ça s'est arrivé je suis en train de me promener et puis j'avais pas j'avais mis mon masque dans la poche du coup j'avais pas mon masque voilà parce que j'étais en pleine nature du coup et puis d'un coup j'ai entendu mais mets ton masque vraiment un avertissement puis d'un coup j'ai dit non je vais pas le mettre je le prends dans ma poche je me dis je vais quand même essayer de le mettre puis du coup je l'ai mis et même pas 5 secondes après il y avait la police qui était en train de passer tu as gagné 135 euros c'est bien c'est ça oui pas des parents quoi est-ce que tu veux qu'on essaie de passer la petite guidance avec les cartes je vais voir un petit peu si Christelle m'a envoyé le nom des deux personnes avec les deux questions alors je regarde hop là tchak 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 est-ce qu'elle me les a envoyées on va attendre un petit peu alors voilà les deux premières deux premières personnes qui envoient des questions donc avec le nom le prénom non pas le nom que le nom ou le prénom que le prénom je sais pas que le prénom uniquement le prénom une question et la date de naissance c'est ça c'est ça oui voilà allez-y top c'est parti alors il y a une petite latence justement quand je parle et effectivement ce que les personnes reçoivent qu'est-ce que tu vois comment tu vois ton avenir est-ce que tu le vois pour toi est-ce que tu sais que tu vas aller dans cette branche de la médiumnité est-ce que tu vois aussi bah ouais est-ce que tu vois ton avenir en fait tout simplement est-ce que tu as déjà tiré les cartes pour toi oui je me suis déjà tiré les cartes en fait souvent c'est souvent des conseils qu'on me donne pour maintenant pour les jours à suivre mais on me donne pas vraiment mon avenir des fois j'essaie de me dire mais je vais être chanteur je vais être célèbre ou je vais faire mes consultations et tout mais j'ai pas vraiment de ressenti j'ai pas vraiment de vision on me confirme pas les choses on me dit pas oui on me dit pas non on me dit bah de vivre l'instant de vivre au jour le jour on te parle de chemin de vie de mission de vie on t'en parle de ça non pas vraiment non je vais regarder le chat non toujours pas comment ça se fait normalement sur le chat ça se bat pour avoir des guidances est-ce que ah oui oui il y a des choses oui oui oulala alors oui alors attends je vais laisser Christelle se débrouiller avec les questions tu es en quelle classe ? je suis en seconde actuellement ah en seconde ? oui du coup bah c'est en seconde professionnelle au niveau des personnes âgées dans l'animation ah d'accord ok donc tu te diriges quand même dans une branche d'aide ? ah oui 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 de communication de la personne oui je pense que c'est vraiment un de mon chemin de ma mission de vie c'est d'aider en tout cas est-ce que en fait tu m'as dit que tes perceptions elles se sont étendues à partir du moment où tu avais fait le premier confinement c'est ça ? oui est-ce que tu étais stressée ? est-ce qu'il y a eu une charge émotionnelle qui fait que tu crois que ça a bougé dans ton corps ? oui parce que du coup durant le premier confinement j'ai énormément travaillé sur moi il y a des jours vraiment je pétais un câble mes émotions étaient vraiment au maximum qui pouvaient être je ne pensais pas des fois péter un câble et devoir pleurer d'avoir me calmer pendant une heure des fois je ne me calmais pas et du coup ça me permet de travailler sur ma confiance en moi de travailler sur mes croyances sur mes perceptions voilà je pense c'était vraiment beaucoup un travail émotionnel sur moi du coup ça a fait beaucoup ouvrir les portes voilà d'accord ok alors j'ai des questions alors en fait de compte Christelle me les avait envoyées par SMS mais le téléphone c'est mon fils qui l'avait donc j'ai dû regarder sur ma petite tablette les SMS voilà c'était pas je m'en excuse absolument Christelle parce qu'elle a dit qu'elle voulait me tuer voilà alors Valérie Valérie le prénom elle est née le 26 08 1969 vais-je changer de travail du coup je vais écrire sur un papier c'est le plus facile du coup c'est du coup c'est Valérie 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 26 08 69 oui vais-je changer de travail par contre elle ne m'a pas envoyé la deuxième question par SMS je l'attends d'accord alors Valérie 26 26 26 26 26 26 Merci. Je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai un oui qui me vient à l'intérieur de moi. Je vais essayer d'approfondir un peu plus mes confirmations. Merci. Merci. Allez, Angel, la première impression qui me vient ici, c'est que, Valérie, on montre comme un lien avec quelqu'un au niveau professionnel, un lien d'attachement qui est un peu négatif pour toi, peut-être avec ton patron, tu as quelques tensions avec ton patron ou un collègue même de travail, mais ce serait plus le patron, le chef. Et je pense que ça te plaît beaucoup sur toi en ce moment. Alors, on te dit changer tes habitudes alimentaires. Peut-être aussi, c'est un travail au niveau de l'alimentaire, alimentation. En tout cas, si tu cherches un travail au niveau de l'alimentation, on te dit que oui, ça va être bon. Alors, on me dit aussi en été. Donc, en été, c'est peut-être une datation aussi. En été, tu trouveras un travail, tu trouveras le travail qui te conviendra bien, ou c'est peut-être une opportunité qui arrive. En tout cas, pour moi, c'est un oui, tu vas trouver du travail, il y a la liberté qui arrive. On me dit que tes amis peuvent t'aider aussi dans ce changement de reconversion professionnelle. Donc, je pense que tu es aussi en reconversion professionnelle. Un métier qui n'est peut-être pas du tout que celui que tu avais avant. Donc, on me dit que tes amis sont là pour t'aider. On va donner toutes les opportunités pour que tu y arrives. En tout cas, oui. Pour moi, tu vas changer de travail. Pour moi, c'est vraiment un grand oui, en tout cas. OK. Super. Voilà pour toi, Valérie. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Est-ce que tu as besoin d'un petit moment de repos ou on peut y aller direct ? Non, c'est bon. OK. Alors, c'est Patricia qui est née le 13-10-1694. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est 1994. Du coup, je vais quand même noter aussi. 13-10-1994. Patricia. OK. Et c'est quoi, sa question, du coup ? Côté cœur. Voilà. D'accord. Alors, je pense que Patricia, dis-moi si je me trompe déjà, mais la première chose qui vient, c'est qu'il y a peut-être un choix en ce moment. Tu doutes, tu ne sais pas vers quelle personne te tourner en ce moment au niveau sentimental. En tout cas, ça a l'air de se passer bien quand même. Il y a l'abondance qui est là, l'abondance. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses négatives. Je ne ressens pas vraiment de sensations négatives. C'est assez positif. Donc, tu as peut-être un choix au niveau cœur, en tout cas déjà. On me dit que tu as les outils en main, peut-être pour réussir. Là, on me dit encore alimentaire, au niveau de l'alimentation. Peut-être que ton futur copain, ou alors il y a un des deux hommes que je m'attraite en ce moment, qui sera peut-être dans l'alimentation. En tout cas, on te dit de suivre tes ressentis. Je pense que tu as un ressenti, tu préfères une personne plus que l'autre. Tu as vraiment un bon feeling avec une personne plus que l'autre. Donc, on te dit d'écouter tes ressentis. Peut-être que la personne qui travaille au niveau alimentaire, ou qu'il faut même beaucoup de sport, parce que j'en pense que tu fais quand même beaucoup de sport quand même, du sport, beaucoup de sport. On te dit que c'est cette bonne personne qui est bien pour toi. En tout cas, on te dit qu'on te guide pour aller vers la bonne personne. Donc, on te dit ne t'inquiète pas. Même s'il y a quelques tensions qui peuvent survenir, on te dit que tout va aller bien, tout va bien se passer. Tu es guidé vers la bonne personne. Il n'y a que du positif qui va arriver, en tout cas, pour toi. Merci beaucoup, Grégory. Est-ce que tu dis toujours tout ? Est-ce que tu te freines si vraiment tu dois donner une mauvaise nouvelle à quelqu'un ? Avant, c'était plutôt que je me freinais. C'est un peu comme beaucoup de médiums, quand il y a une mauvaise nouvelle, on ne le dit pas comme on ne le dit pas. On le dit un peu moins vite qu'une bonne nouvelle. Mais après, souvent, quand j'ai une mauvaise nouvelle, je demande à mes guides, mais comment je peux transmettre le message pour qu'elles comprennent ? Et souvent, j'ai des mots qui me viennent. Et du coup, très souvent, les gens me disent, mais je veux dire, tu trouves les bons mots, ça me rassure. Même si c'est une mauvaise nouvelle, il y a toujours un truc, mais oui, il y a cette mauvaise nouvelle qui arrive, mais peut-être que ça te permettra d'être dans l'équilibre, alors d'avoir un lâcher-prise, d'avoir du recul. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes ? Oui, je veux bien. Allez, c'est parti. Voilà, on y va. Est-ce que Christelle me l'a transmise ? Oui. Voilà, c'est parti. Il y en a quelques-unes. OK. Voilà. As-tu été... Alors, c'est Shumi qui pose la question. Est-ce que tu as déjà été confronté aux bases astrales ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bonjour, Shumi. Je pense que l'expérience avec la bougie que j'ai eue, avec vraiment ce ressenti assez négatif, je pense que c'est quelqu'un du base astral, je pense. Même, c'est sûr. Après, moi, le base astral, comme j'ai dit, je n'y crois pas trop. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur Terre. Il y a quand même des gentils, des méchants sur Terre. Comme je dis, il y a aussi les djihadistes. Sur Terre, c'est des méchants. Ils sont là pour tuer. Il y a des bonnes personnes sur Terre. Je pense qu'il n'y a pas... Le monde, il n'est pas coupé comme on nous le montre. C'est un peu comme sur Terre. Je veux dire, les gens méchants, je veux dire, les gens qui tuent ou qui sont méchants, ils ne sont pas vraiment dans un lieu spécial. Ils peuvent être mélangés entre tous les gentils. C'est pour ça que des fois, on dit qu'il y ait du discernement parce que du coup, on peut avoir du mal des fois... C'est pour ça que des fois, on a du mal à discerner un petit peu les bons défunts, les mauvais défunts parce qu'ils peuvent prendre l'apparence de bonnes personnes. Ils peuvent, une fois, nous dire des bonnes choses alors qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment des bonnes personnes. Comme chez les vivants, quoi. C'est ça, oui. On continue avec Patti. Bonjour. A-t-il des contacts avec les animaux décédés ? Oui. D'ailleurs, oui, j'en ai eu un. C'était vraiment très flagrant parce que j'ai réussi. D'un coup, j'avais eu l'accident, j'avais eu les voitures. J'avais carrément décrit la scène, comment il a été décédé. Puis la personne m'a dit, mais oui, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, je fais aussi de la communication animale. Et il y a beaucoup de gens, chaque fois qu'ils veulent prendre des formations pour se mettre dans la communication animale. Mais comme je veux dire, c'est que tant qu'on sait écouter son intuition, comme moi, je canalise très souvent les messages, je communique avec les défunts, j'ai beaucoup plus de facilité. Et comme je me dis beaucoup aussi, j'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec les animaux décédés. Même avec les animaux qui ne sont pas décédés, j'y arrive même beaucoup. Et d'ailleurs, c'est presque la chose qui est presque plus facile pour moi, d'ailleurs. Et pour moi, ce n'est pas vraiment... Pour moi, il se veut dire, il y a beaucoup de personnes qui prennent des formations en communication animale parce qu'on croit qu'ils n'ont pas la même énergie, ils ne communiquent pas de la même façon que les humains. Mais c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les animaux parce qu'eux, ils ne sont pas trop dans leur mental, ils sont plus dans leur intuition, dans le côté intuitif. C'est plus facile de communiquer avec eux. Les mots sont les mêmes ? C'est-à-dire les mots émotés ? Oui, les mots émotés que tu entends par un animal, est-ce que c'est les mêmes que venant d'un défunt ou d'un guide ? Je trouve que ce n'est pas pareil. C'est beaucoup plus dans la bienveillance. Les guides, c'est dans la bienveillance aussi. Mais les animaux, c'est vraiment dans la bienveillance, dans l'amour. Ils ont vraiment une autre perspective que nous, les humains, ou que les défunts. Je veux dire, c'est vraiment... Je ne sais pas comment dire, mais c'est... Énergétiquement, tu le ressens. Tu ressens un truc différent. C'est vraiment... Vraiment différent. Oui, très dans l'amour, dans la bienveillance. Voilà. Pas de jugement, vraiment... Non, c'est ça, oui. D'accord. On continue avec Sandrine. Quelle est ton expérience la plus dingue ? Alors, mon expérience la plus dingue, oui, je me rappelle. C'est que, d'ailleurs, c'était dans ma chambre ici. Mon bureau était de l'autre côté. Et j'avais mon miroir qui est juste derrière moi là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un reflet. Du coup, vous voyez la tapisserie, mais c'est là-bas. C'est comme c'est le miroir, il y a un reflet du coup. Et puis, j'avais fait une méditation pour rentrer en communication avec mes guides. Je me rappelle du jour où il y avait des amis, la mère qui était dans la maison. Je me rappelle carrément les détails, comment j'étais. Assis sur ma chaise de bureau, carrément, tellement que ça m'a marquée. J'avais fait une communication pour rentrer en communication avec mes anges gardiens. Je ne connaissais pas, à cette époque-là, les prénoms de mes guides. Et puis, du coup, je leur ai demandé. J'ai communiqué avec eux. J'ai eu beaucoup de sensations, beaucoup de mots, mais je n'ai pas vraiment eu de résultats au début, vraiment sur l'instant présent. Mais j'avais demandé, vraiment, je me demande de me donner un signe, vraiment, donner-moi un signe, vraiment physique, quelque chose qui soit matériel, dans la vie réelle. Et puis, d'un coup, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé mon miroir. Et dans le miroir, il y avait, c'est comme quand on souffle, quand on souffle sur le miroir, il y avait comme une grosse tâche sur le miroir, comme une grosse tâche en forme d'ange, en forme d'ange gardien avec une lance qui part au combat, qui se dirige. Et puis, elle n'a jamais disparu. Elle est restée un an et là, tout juste, elle commence à s'effacer. D'accord. Tu vas peut-être changer d'ange gardien. C'est ça. En fait, je pense que c'est ça parce que quand j'ai commencé, j'ai eu de quoi à prendre plus ma liberté, à avoir confiance en moi, à me débrouiller un peu seul, c'est ce jour-là où la tâche a disparu complètement. D'accord. On continue avec Svord. Quel est le contact spirit qui l'a le plus marqué ou quelle forme ? C'est un petit peu la même question. Est-ce que tu as eu un contact avec quelqu'un qui t'a marqué ? Contact dans l'au-delà, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est un animal, d'ailleurs, parce que ça peut être aussi des animaux. C'était justement ce fameux animal. C'était un cheval. Je me rappelle, il y avait plusieurs chevals. Et vraiment, il m'a décrit complètement la scène. Il m'a complètement décrit ses sensations, ses ressentis qu'il avait. J'avais eu même un flash de lumière d'un coup. En fait, les flashs de lumière, c'était les phares que l'animal a vus avant que la voiture le percute. C'est le dernier souvenir qu'il avait avant de décéder. Et ouais, c'était très, très marquant. Est-ce que c'est dur de voir ça ? Quand on t'explique ça, après, tu l'imagines peut-être, on t'explique les phares. Est-ce qu'on te parle de la douleur ? On te fait ressentir peut-être la douleur ? Des fois, oui, c'est très brutal. D'ailleurs, ça a été assez brutal pour moi. D'un coup, j'ai vraiment vu comme si tu vois la voiture d'un coup qui arrive vers moi. Et du coup, ça m'a choqué. Ça m'a surpris énormément. Du coup, ça m'a montré un petit peu comment l'animal était. Et même des fois, ça m'a arrivé aussi dans des contacts défunts aussi, de voir des fois du sang ou de voir, même par exemple, l'image par exemple du défunt avec la grande bouche ouverte toute noire et les oeufs noirs, ça m'a fait vraiment très très peur. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Si tu t'envoyais des images, en fait, ils ne prennent pas de gants du tout. Ils t'envoyaient des images brutes de pommes peu importe ton âge en fait. C'est ça, oui. Valérie, Greg, qu'est-ce que tu aurais envie d'apprendre pour aider encore mieux les gens ? J'aurais envie d'apprendre la façon d'aborder, oui, la façon d'aborder mon entourage, les personnes qui viennent vers moi pour leur trouver des solutions à des problèmes vraiment que ça leur boule à l'intérieur. Vraiment, j'ai vraiment envie d'aider en tout cas les personnes, que ce soit sous forme de médiumnité ou même des séances de relaxation. Vraiment, c'est vraiment apprendre, surtout apprendre à avoir du recul face aux situations de ma vie pour pouvoir les enseigner aux personnes, pouvoir enseigner des techniques, des conseils et c'est surtout la communication, aborder les gens avec bienveillance, aborder les gens avec une certaine façon pour les détendre, surtout pour les mettre en confiance et leur rassurer et leur dire que tout va bien aller et que je leur donne toutes les solutions pour qu'ils aillent mieux. D'accord, ok. Valérie, c'est fini. Maryse, bonsoir, quelles cartes utilise-t-il comme support ? A-t-il suivi une formation pour interpréter les cartes et laquelle ? Un grand merci d'avance. Merci Maryse. Alors, merci Maryse aussi, bonjour. Et d'ailleurs, les cartes, j'en ai pas énormément, j'en ai peut-être cinq et du coup, très souvent, j'utilise le tarot de Marseille très souvent, le tarot de Marseille basique. C'est pas le tarot de Marseille qui est refait, c'est carrément le tarot de Marseille vraiment tout simple, tout simple. J'utilise aussi l'oracle de Bassès, c'est mon préféré, l'oracle des anges. C'est plein de, par exemple, il y a une carte qui est comme ça, je sais pas si on voit bien dans le... donc c'est plein de cartes comme ça, je vous montre. Par exemple, ici c'est la carte de la protection. C'est plein de cartes comme ça avec un petit mot ici. Donc, si vous voulez voir le paquet, je vais vous le mettre. Donc, c'est mon oracle magique, les anges. Moi, j'adore cette édition-là. D'accord. Donc après, il y a sur l'âme, les esprits de la nature, voilà. J'ai aussi l'oracle des fées, donc avec la bordure dorée, ça s'efface beaucoup. Après, ça fait un peu moche avec la bordure dorée quand elle s'efface. Donc, c'est plein de cartes. Après, il y a un titre avec voyage, après il y a des petites phrases avec le petit dessin ici. C'est sympa en tout cas. D'accord. J'ai l'oracle de la triade. Ah oui, très connu ça. Oui, très connu. L'oracle G aussi qui est très connu comme une petite carte comme ça. Et sinon, comme l'avant-dernière, l'avant-dernier jeu, c'est l'oracle. Il est un peu moins connu. Celui-là, c'est l'oracle L'œil de Lotus. Donc, c'est des cartes, par exemple, avec 52. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le mot français et en dessous, il y a le mot en anglais qui est écrit en dessous. Donc, ça, c'est bien aussi. Et le dernier tarot que j'ai, c'est le tarot de la voyante. Et celui-là, j'aime bien. Ça fait vraiment voyant, ça, vraiment. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est pour les débutants. J'aime bien aussi le dos des cartes. c'est un peu le dos, tout ce qui est signe astrologique. Et juste, d'ailleurs, il y a marqué « Jeu personnel, à ne pas prêter afin de préserver le fluide acquis. » C'est vraiment, je crois, c'est assez original. Je tire une carte comme ça. Et par exemple, il y a marqué l'As de trèfle qui est juste ici. Et ensuite, il y a marqué « Triomphe, retardé ou incomplet. » Et si les cartes que je tire à côté, si par exemple, cette carte-là est près de dame au valet de cœur, donc si elle est à côté, il y a une signification particulière. Du coup, pour les débutants, c'est très bien. Est-ce que tu peux tirer une carte sans question et puis donner un message ? Oui. Donc, c'est les messages généraux que j'appelle ça. Sur Instagram, il y a des gens qui me demandent des messages généraux, des messages, des conseils de ces guides. Et des fois, je tire des cartes. Et puis, très souvent, je prends ces cartes-là pour les messages des guides, pour les messages généraux. Parce qu'il n'y a pas trop de frais. Il y a juste un dessin avec juste un mot-clé dessus. Il n'y a rien. Tu peux m'en faire une ? Oui, si tu veux. Vas-y. J'ai trop envie de tester. Alors. Du coup, c'est Philippe Ferrer. F2R. Oui. Alors. pour toi ici, j'ai tiré la carte de la purification, la carte des guides et la carte de la créativité. Donc ici, ce qu'on te dit, tu as des choses, tu as beaucoup de choses en tout cas qui vont venir vers toi, des projets qui vont venir vers toi. Donc, la créativité. Je pense qu'on t'envoie beaucoup de créativité pour faire fonctionner tes projets, pour avoir d'autres projets. En tout cas, tes guides sont là avec toi pour pointer du doigt un projet que tu as en particulier dans ta tête en ce moment parce que tu en as un. En tout cas, la carte de la purification, comment voulez-vous que j'interprète ces cartes-là ? Je pense qu'ici, on purifie beaucoup de choses dans ta vie, surtout au niveau relationnel pour t'amener les bonnes personnes. En fait, on te purifie beaucoup des choses, tous tes projets, s'il y a des énergies un peu malsaines qui peuvent venir par rapport à des personnes ou des situations, des fois qui peuvent te bloquer, bloquer ta créativité ou bloquer tes projets. Justement, l'archange Michael est là près de toi pour essayer d'enlever tout ça, pour essayer de faire au maximum que tous tes projets soient idéalisés, soient fonctionnels. Voilà. Tout ça me parle. Merci beaucoup, on continue avec une prochaine question. Alors, c'est Maïlis. Envisage-t-il de travailler avec certains de nos invités qui pourraient l'aider à déployer ces facultés ? Avec certains des invités ? Que j'ai eu moi, je suppose. Alors, il y a un médium que j'aimerais beaucoup parler avec lui, c'est, je ne sais plus du tout son nom, mais il était médium à 20 ans. Lorenzo. Oui, Lorenzo, c'est ça. Quand tu veux, je te mets en contact avec lui. D'accord, ce serait bien, merci. Écoute, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça sera fait, en tout cas. Et sinon, je pense que c'est vraiment cette personne-là que j'ai vraiment envie de beaucoup parler, d'échanger. Il est très gentil, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Allez, on passe à la prochaine question. Reynald Roussel, tu connais ? Oui, je connais. Il va te poser une question. Ah non, il ne pose pas de question, mais il dit, bienvenue Greg. Merci. J'avais regardé, c'est, j'ai regardé beaucoup de vidéos de toi, Reynald Roussel, et en tout cas, je t'admire quand même beaucoup, parce que surtout aussi de faire des conférences comme ça en public, des fois, ça va être un peu dur parce que là aussi, il faut avoir beaucoup de discernement dans les conférences en public pour les contacts défunts parce que souvent, tu as beaucoup de défunts qui passent, beaucoup de messages et des fois, c'est très dur avec le stress de bien transmettre les messages aux bonnes personnes. En tout cas, je salue Reynald. Salut Reynald. On continue avec Semira. Comment se protège-t-il justement ? Alors, ça c'est, je n'ai pas vraiment de technique, j'utilise beaucoup de technique de l'œil de tous les jours. J'ai la sauge aussi, la sauge, la sauge en, la sauge en, en plantes séchées, la sauge sèche. Donc, ça peut être la sauge comme ça du coup, je ne sais pas si vous voyez. d'accord. Et souvent, quand des fois, je me sens le besoin de mettre un peu le sauge dans l'environnement où je suis, dans la chambre où je suis, des fois, souvent, avant la guidance, je le fais. Ça m'aide, même si je pense que c'est plus psychologique que ça m'aide. Mais très souvent, je pense que j'ai une protection déjà établie avant que je la demande. D'accord. Et puis, je demande souvent la protection, je demande à mes guides. Puis très souvent, c'est que j'allume une bougie blanche, une bougie, celle qui m'inspire le plus. Je demande, par exemple, à tous les défunts de ma famille qui sont près de moi de me protéger. Je demande que tout esprit négatif, toute entité soit éloignée de moi pendant mes séances, ma vie de tous les jours. Voilà. Tu n'as jamais eu de problème avec les voisins au niveau de la fumée ? Non, jamais, non. C'était de l'humour. Oui. On continue avec Isa Zen. Est-ce que Grégory a essayé la télékinésie ? Ah oui. Ça, j'ai utilisé même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. D'ailleurs, Jean-Pierre Girard, j'avais regardé. Énorme, Jean-Pierre Girard. J'ai fait une interview avec lui, je crois. Oui. Vraiment, lui, c'était hyper bluffant. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Mais très souvent, je m'entraînais avec le papier aluminium sur l'aiguille et j'arrive très bien à la faire tourner, d'ailleurs, même sans mettre mes mains avec la pensée, j'arrive à la faire tourner, faire plusieurs tours comme ça. Oui. D'ailleurs, je suis aussi l'aérokinésie, donc l'aérokinésie, c'est le port de contrôler le vent aussi. Voilà. Et aussi, en tout début, en fait, je me suis intéressée à la télékinésie, l'électrokinésie. Donc, vraiment, j'adore ça et des fois, je commence à m'y mettre un peu plus pour essayer d'avoir des résultats un peu plus forts. Tu es vraiment un X-men en devenir. On continue avec Maëlys. Comment et vers quoi voudrait-il évoluer avec ses capacités ou celles qu'il voudrait avoir ? Je n'ai pas trop compris la question. Comment et vers quoi voudrait-il évoluer avec ses capacités ou celles qu'il voudrait avoir ? Est-ce que tu voudrais avoir de nouvelles capacités ? Ah oui. Qu'est-ce que tu voudrais atteindre comme but et quelles capacités voudrais-tu avoir pour atteindre ce but ? En ce moment, c'est la claire audience et surtout, j'aimerais beaucoup en fin de mesure de mon expérience d'avoir les phrases qui me viennent d'un coup comme ça sans que j'ai trop trois mètres de temps et surtout, j'aimerais beaucoup aussi entendre les voix des défunts physiquement. Vraiment, pour l'instant, plus à l'intérieur de moi et après, si la vie me l'offre, peut-être de voir les défunts. Mais c'est beaucoup plus recevoir les messages assez fluidement pour les transmettre aux personnes. Et est-ce que tu as l'impression que ça s'améliore avec l'âge ? Ah oui, énormément. D'ailleurs, même pendant le live, pendant le live, pendant que je parle, j'ai beaucoup de voix qui me viennent, beaucoup de défunts qui me viennent ici, mais je n'y prête pas trop attention. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je suis curieux. Depuis tout à l'heure, j'ai une femme qui me vient avec les cheveux beaucoup, comme si elle ne s'était pas beaucoup peignée. Vraiment, les cheveux un petit peu jaune, jaune-noir foncé, un peu énormément bouclé, comme si il y avait quelques mèches des fois qui me nait un petit peu au niveau du front ici. C'est une femme des fois qui se coube un tout petit peu, qui n'est pas très, très grande. Peut-être qu'elle porte aussi un vêtement noir, comme un petit chemisier noir ou un petit tissu noir sur elle. mais en tout cas, on me montre l'apparence d'une peau comme si la peau était vraiment une belle peau pour son âge, une belle peau assez teintée quand même. On me montre aussi peut-être les petits tris d'ici au niveau des jours, au niveau des pommettes. Et puis, on ne montre pas plus que ça. mais je pense qu'ils sont là pour... Ils sont contents, je pense, de... Ouais, je pense que c'est un défunt qui est là, qui dit bonjour comme ça et qui est près de quelqu'un, près d'un invité qui est dans le live. Pas de quelqu'un qui est dans le live, mais je ne saurais pas qui... Là, pour l'instant, il y a plus de 600 personnes qui regardent le live, donc peut-être que parmi ces personnes, quelqu'un reconnaîtra ce défunt. Bah oui. On continue avec Coco. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que Grégory pense à la... Est-ce que Grégory pense à la réincarnation ? Qu'est-ce que Grégory pense de la réincarnation ? Plutôt. J'y crois totalement, à ça. Et vraiment, mais à 100%. Tout ce qui est... Même tout ce qui vient d'ailleurs en réincarnation, je me suis dit que j'aimerais beaucoup quand je serais décédée me réincarner, de faire l'expérience, d'être un animal, de refaire l'expérience dans le monde terrestre et vraiment d'être... D'être vraiment voyante, médium, d'émanescence et de pouvoir directement faire mon travail là-dedans. Avant de savoir de contraintes, de difficultés. Voilà. Bon, tu commences tôt quand même là. C'est peut-être un petit peu ce que la nouvelle incarnation qui a demandé dans ta vie. Quand tu étais décédée à tout... Je m'embrouille. Excuse-moi. Quand tu... Avant de t'incarner, sur le plan terrestre, tu avais peut-être déjà demandé à être médium. Et peut-être que tu étais dans une vie précédente. Peut-être même que tu étais une sorcière, que tu as été brûlée sur le bûcher. Oui, d'ailleurs, je l'ai été d'ailleurs. J'en étais sûre. Je ne sais pas pourquoi. On continue, allez, avec Laurence. As-tu des messages pour le mois à venir ? Pour le mois à venir... D'ailleurs, je sais, je transmets les infos, c'est qu'une médium m'a donné, que deux médiums m'ont donné ce qui ne se connaissait pas. C'est qu'on m'a dit que fin juin, le Covid va disparaître comme il est venu. Voilà. C'est quand même bien, ça aussi. Ça, c'est une super nouvelle. Et puis, en tout cas, je sens qu'on est dans une transition. Il y a quand même une transition en ce moment qui se fait, un changement d'air, un nouvel air qui vient, une nouvelle transition qui vient. J'avais tiré les cartes, en tout cas, pour les mois à venir il n'y a pas longtemps. Mais il y avait beaucoup de... J'avais vu qu'il y a une femme qui va venir dans le gouvernement, une femme qui vient dans le monde et qui va aider beaucoup de personnes aussi. D'accord. J'avais vu beaucoup, quand même, en tout cas, une transformation, un changement assez brutal qui va venir. Mais on m'a dit aussi au niveau du Covid aussi, souvent là-dedans, on me dit que de faire attention quand même, même s'il y aurait autour... on me dit de prendre des précautions quand même, de ne pas non plus peut-être revrir tout d'un coup et de ne pas non plus précipiter tout dans les magasins, tout seul, tout d'un coup, pour risque peut-être de reprendre, que ce virus reprenne, en tout cas, des précautions à prendre, du coup. D'accord. OK. Mais bon, on va regarder la première partie qu'en juin, le virus disparaîtra complètement. C'est ça, oui. Alors, après, on continue avec Marisol. Es-tu un enfant indigo ? J'ai déjà fait des recherches dessus, mais pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Je ne vais pas dire non parce que ça se trouve, je le suis, mais je sais. Tu m'as dit que tu voyais les auras ? Oui, je vois les auras. Est-ce que tu les vois sur toi ? Tu la vois sur toi, ton aura ? Oui, je la vois sur moi aussi. Et t'es l'indigo ? Non, elle n'est pas… Je ne me souviens plus trop parce que des fois, ça change la couleur de mon aura. Mais des fois, c'est violet, orange clair, orange foncé souvent. D'accord. Tu les vois tout le temps, les auras ? Oui, tout le temps, oui. Par exemple, sur toi, je vois du bleu, du bleu foncé, c'est ce qui me vient. Et du jaune aussi, du jaune-orange au niveau des bras aussi. D'accord. Super. Je ne savais pas que j'étais bleu, jaune, orange. On continue. C'est Choumi. Peut-il nous expliquer comment il a fait passer des âmes ? Est-ce que tu les as déjà fait passer, les âmes ? Tu es en demande, ça c'est sûr ? Oui. On te le demande aussi. Est-ce que tu as testé ? Oui, j'ai déjà testé. D'ailleurs, c'était dans ma pièce en bas de chez moi. Comme je le sentais, beaucoup de médiums sont placés dans la pièce en bas et l'ont purifié. Mais à chaque fois, je sentais qu'ils ne voulaient pas partir. Comme si des fois, ils se mettaient en discrétion, ils se faisaient taire pour faire croire à la médium que les défunts étaient partis. Mais après, quelques jours plus tard, j'ai ressenti encore une fois ces mauvais défunts, ces mauvaises énergies, ces défunts même. Du coup, j'avais fait une séance, j'avais mis ma sauge, ma musique, j'ai demandé à l'archange Michael de venir près de moi pour les aider à passer dans la lumière, pour aider à la transmutation, purification. L'archange Raphaël de pouvoir les guérir, de pouvoir les rassurer. C'est l'archange Raphaël et l'archange Michael que j'appelais près de moi en tout cas ici. J'ai beaucoup de ressentis, j'ai vraiment ressenti des énergies comme si des énergies s'envolaient vers le haut et puis à la fin, j'ai entendu plein de voix, plein de voix de femmes et j'ai entendu un merci. Vraiment, c'est la chose qui m'était à la fin. Génial. Donc voilà, c'était la dernière question. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Écoute, on est à 690 personnes en direct. Oui, quand même. Je crois que, je me demande même si ce n'est pas le record. T'en vois ? Ah oui ? Je crois que j'ai eu un peu plus peut-être avec deux autres médiums mais je crois que tu fais partie dans le haut du panier en tout cas. Ça va. Et je ne sais pas combien de vues il y a en tout. Je pense que tu as déjà plus de 5000 vues. C'est assez inentendu pour moi. Mais en tout cas, bravo. Bravo, bravo. Merci. Et moi, je veux remercier et comme d'habitude, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier toutes les personnes qui étaient sur le chat et là, vous êtes très, très nombreux et encore merci, merci, merci. Je remercie évidemment Christelle qui est toujours au top et évidemment, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne grâce au lien Paypal qui se trouve dans la description de la vidéo et puis je dis merci à tous les nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous et puis faites abonner les gens aussi. Parlez-leur de la chaîne. C'est ma seule source de motivation. Si je vois des gens qui s'abonnent, ça veut dire qu'ils aiment la chaîne, ça veut dire que c'est sympa ce que je fais et puis ça veut dire que ma chaîne va continuer. Donc, allez-y, abonnez-vous, c'est mon moteur. Et puis évidemment, j'envoie plein, plein, plein d'ondes positives à tout le monde. Et Greg, est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin quand même ? En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre visite, pour vous sur le live en tout cas. Merci à toi aussi, Philly, pour cette interview. Vraiment, mes espérances ont été plus hautes que je pensais. Vraiment, c'était très, très bien. un live très, très bien, même le meilleur live que j'ai fait de toute ma vie depuis que je suis née. Et du coup, merci à tout le monde pour vos questions, pour votre réactivité aussi. Et voilà, merci beaucoup. En tout cas, le plaisir a été partagé. Merci à toi, Greg. Au revoir tout le monde et gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501